On peut dire que c'est une nouvelle qui nous réjouit tous Mais il faut aussi dire que ce résultat est la suite d'un long processus qui a commencé aux années 80 comme Robin le dit et cela a nécessité beaucoup de persévérance et je pourrais m'aider d'opinies à traiter parce que beaucoup d'oiseaux de mauvais augure aussi ne croyaient pas à l'aboutissement heureux de ce travail et beaucoup d'espères ont travaillé les années 80, les années 90 jusqu'à aujourd'hui 2019 39 ans presque 40 qu'on venait de le dire Nous pouvons avec d'autres personnes qui ont travaillé avec moi sur ce dossier je m'en voudrais quand même si je ne citais pas monsieur Gachet expert qui a beaucoup travaillé sur ce chantier et qui m'a fait de nombreux rapports surtout au cours des années 80 et le pétrole ne se trouve pas qu'en mer et se trouve aussi en onshore et si vous regardez la zone de la découverte vous observez que de nombreuses rivières débouchent sur le fleuve Congo et dans ces zones là il y a l'oubangui qui a charrié depuis des dizaines de siècles tout ce qu'on peut trouver de végétaux etc il y a l'alikwala aux herbes il y a l'alikwala moussaka il y a le kouyou et il y a la lima et toutes ces toutes ces rivières arrivent à cet endroit comme si c'était un véritable delta aux abords du fleuve Congo donc personnellement j'étais optimiste avec d'autres et voilà pourquoi je ne me suis jamais découragé et j'ai soutenu tous ces travaux jusqu'aujourd'hui et avec cette découverte nous pouvons tous les congolais être contents et les travaux se poursuivent on mesurera très bien l'importance des réserves et qu'on ait réussi une telle découverte dans la partie septentrionale du pays aussi c'était un bon message et bonne nouvelle pour notre peuple et le Congo a beaucoup de ressources c'est pas seulement le pétrole le gaz le Congo a des réserves importantes de minéraux de fer de phosphate de potasse de cuivre d'or je promets dire de diamants et on peut dire que avec le travail parce que ce n'est pas sans le travail avec le travail de ses filles et de ses fils le Congo peut être considéré comme un pays à appeler à un meilleur avenir donc je me réjouis et de ces résultats c'est parti